Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Une fois les pas coutumes, nous voilà réunis par l'image. Je suis Carole. Moi, Duc Guédmine. Nous habitons à Gilles-sur-Yvette en France. Et nous sommes pratiquants de Tai Chi Chuan. Également instructeurs au Centre Yangtzean Food de Paris. Avec d'autres acteurs de la Yang Family à l'initiative de Maître Yangtzeun. Président de International Yang Family Tai Chi. Nous vous proposons de pratiquer le Tai Chi à distance avec nous. Qu'est-ce que le Tai Chi Chuan ? Des enchaînements lents, ronds, circulaires. Qui font bouger le corps en douceur. Il se pratique pour la détente, pour le plaisir, pour l'esthétique. Mais il puise son origine dans le Taoïsme. Il s'inscrit comme un art martial interne. Reconnu par la médecine pour ses bienfaits. Il nous tenait à cœur de vous présenter une séquence que vous pourrez pratiquer chez vous. Accessible à tous et peut se pratiquer partout. Et en plus, il renforcera votre vitalité et apaisera votre mental. Voilà le programme bien-être pour aujourd'hui. La terre, le ciel, entre les deux, nous et vous. Le mouvement que nous allons pratiquer s'appelle Mouvoir les mains comme les nuages. Pour les personnes qui ont du mal à être debout, vous pouvez également le faire assis. Mouvoir les mains comme les nuages. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avant d'entrer dans la séquence, il est important de préparer le corps. On va tout d'abord s'installer dans une bonne position. Et allons voir en cinq points, des pieds jusqu'à la tête, ce qui nous donne une inspire. Sous-titrage MFP. Et une expire. Laissez le poids descendre dans vos pieds. Les pieds s'établent. Et vous sentez vos appuis de la balle de pied jusqu'au talon. Les jambes sont souples. Vous relâchez les genoux. Les hanches sont souples aussi. On relâche le bassin. Posez sur votre bassin la colonne vertébrale qui s'étire, se grandit, comme une tige de feu, à la fois souple et tonique. Au sommet, la tête légère, avec le sommet qui touche le ciel. La nuque vient toucher le col de la chemise. La base est solide, le milieu souple et le haut léger. Après une inspire, sur l'expire, on relâche la poitrine. Les épaules se relâchent. La taille se relâche. On respire avec le ventre et vous sentez le poids dans vos pieds. On dit d'ailleurs, vider le ventre et remplir le cœur. Avec une respiration douce et naturelle, nous sommes prêts pour débuter la séquence. A présent, nous allons étudier ensemble le détail des mouvements dans la séquence Mouvoir les mains comme les nuages. On va partir pieds joints. Puis sur une inspire. On vide une jambe sur l'expire. Ouverture, largeur des hanches ou des épaules entre les pieds. A partir d'ici, on reprend les principes de la préparation du corps avec la tête suspendue. La poitrine fondue, les épaules relâchées, la taille relâchée. Et on commence par l'ouverture du Tai Chi. Devant les bras, rotation et on soulève. Puis on relâche. Puis on relâche. Et on revient devant le corps, aligné avec les genoux. Voilà. Ça, c'est pour l'ouverture. Bien, donc, à partir de cette position-là, on va attaquer les nuages. Carole, est-ce que tu peux dire ce que c'est que les nuages ? Alors, les nuages sont une séquence dans l'enchaînement traditionnel de Tai Chi. Et ça correspond à les cercles de bras, si on peut parler ainsi. Et un déplacement sur le côté. On va donc s'aider de la taille du déplacement pour venir mettre les bras en rotation, décrire des cercles et se déplacer tantôt à gauche, tantôt à droite. On peut voir maintenant, peut-être ensemble, à quoi correspondent les pas ? Voilà. Alors, les pas, c'est comme quand vous marchez. Il faut transférer en poussant sur un pied et recevoir sur l'autre, sur une jambe. Amenez votre axe sur le pied droit, par exemple, pour aller à gauche. On fait le pas latéral. On repasse par le centre. C'est une autre position de cavalier, plus large. Et ainsi de suite, en ramenant le pied. Et on peut aussi continuer. Ou alors, si on veut revenir, allonger le pied, le pas, et ramener l'autre. Et ainsi de suite. Donc là, on opère un transfert de poids. Ça signifie qu'on va ici partir d'une position un peu fléchie. On va vider une jambe, qui permet de mettre un pas sur le côté. Mais ce qui est important, c'est de rester sur son axe, en étant bien relâché. Et ne pas aller trop loin sur le côté. On garde l'équilibre sur ce transfert de poids. Et garder la même hauteur pendant le transfert de poids, ou une fois prenez sur une jambe. Donc, ça c'est pour le déplacement. En ce qui concerne les bras, on a vu qu'il y avait une rotation des bras sur le côté. Mais on peut peut-être déjà regarder avec un buste fixe ce que ça donne. Donc, imaginez que vous avez un mur devant vous. On part de la position. On part de la position de cette position. On part de la position de l'arbre. Voilà. Et vous avez dessiné sur ce mur devant vous, des cercles. Ouverture sur la partie supérieure du cercle. Fermeture, partie inférieure. Dans la partie supérieure, ici, vous ne dépassez pas le regard, le niveau des yeux. Et la partie supérieure est une partie active. C'est-à-dire qu'il faut se référer à une application martiale avec parée, prise de contact, saisie et tirée. Par exemple, parée, saisie, tirée. De façon plus continue. Donc, ça, c'est l'application martiale du mouvement en Tai Chi. Ça permet quand même de comprendre ce qu'on fait avec les bras. Donc, reprenons. Faisons quelques cercles, comme ça, pour s'habituer. Rotation des bras. Les paumes sortent à l'extérieur. Dans la phase active. Parée, saisie. Phase passive, paume vers soi. Moi, j'aime bien cette notion active, passif. Ça fait penser à deux notions fondamentales en Tai Chi. Quelles sont les yin-yang ? Yang, au-dessus, yin, paume vers soi. On pourrait aussi parler de plein, de vide, qui s'alterne. Ok, ça, c'est pour les bras ensemble. Maintenant, on va, à partir de cette position-là, descendre un bras. On va décaler sur le cercle, un en haut, un en bas. Et, donc, le même mouvement se fait avec un échange du rôle yin-yang des bras. En alternance, tantôt, je pars d'un côté, tantôt, je pars de l'autre. Et, pour vous aider dans cette synchronisation, mettez votre intention, votre regard dans la direction du bras, de la main, qui est yang, qui agit. Ici, c'est le gauche, ici, c'est le droit. Il me semble qu'il manque quelque chose, dans la réalisation de cette séquence. C'est la taille. La taille, si vous gardez le pas fixe, la taille permet, c'est cette zone lombaire, bien souple, elle vous permet de tourner votre corps, ici, en l'occurrence, pour la tourner dans les angles, pour revenir de face à chaque fois. Voilà. La taille, ça sert à quoi ? Ça sert à coordonner le haut et le bas. Donc, par exemple, ici, comme le bas est fixé, on va coordonner le haut. Donc, la tension dans le bras droit, ici, je tourne la taille et je conduis mon bras droit sur le côté, le bras gauche, ici, suit. Ici, on renverse les rôles, le bras gauche conduit, le bras droit suit avec la rotation de la taille. Le regard de la direction de la main, qui est yang. Alors, maintenant, il suffit de joindre le déplacement pour avoir le mouvement complet. On reprend l'entrée dans les nuages. Donc, à partir de la position basse, genoux fléchis, taille relâchée. On libère le poids et on avance sur le côté. Rotation de la taille, rotation des bras. Un bras plein, un bras vide. On dévie sur le côté. Et tranquillement, on va repartir dans l'autre sens. On fait un tour dans l'eau et on reprend. Videz une jambe, transférez. L'arche bien ouverte, la taille bien relâchée. Rotation des bras. Et pour la fin, sur le dernier pas, on va garder un bras suspendu. L'autre va le rejoindre et on revient, les bras en croix, pour fermer le mouvement. Paume au ciel, on se redresse. Paume à la terre. Et on appuie, retour, position initiale. Paume au ciel, on se redresse. Paume au ciel, on se redresse. Paume au ciel, on se redresse. Sous-titrage FR ? Nous espérons que vous avez pu le plaisir à suivre cette présentation. Bougez, relaxez, méditez. C'est ça le Tachishwan.